Aujourd'hui des gens gagnent l'argent et je dis aux jeunes, encore aux jeunes, voyez, quand vous êtes en famille et que vous commencez à travailler, mettez-vous déjà dans la peau d'un investisseur. Voici un masterclass qui changera ton mindset d'entrepreneur une fois pour toutes. Entre dans la prospérité en entendant ce que tu n'as jamais entendu concernant l'entreprise. Masterclass organisé par Argent Livre ce 27 mars 2022 avec le coach Zoromé Mamadou. Il te suffit de cliquer ce lien en dessous de la vidéo et nous serons ensemble le 27 mars. Merci. Donc vous, avec votre expérience, pour quelqu'un qui estime qu'il veut devenir riche rapidement, quels sont les secteurs dans lesquels il devrait investir ? Ok. C'est vrai, on parlera lors de notre masterclass sur l'entrepreneuriat, mais déjà concernant les investissements, je dis que si je dois conseiller quelqu'un, si je dois coacher quelqu'un qui a de l'argent, je lui parle d'abord de l'immobilier. L'immobilier rapporte quel que soit le pays ou la région où tu te trouves. Ceux qui sont aux États-Unis par exemple, n'est-ce pas ? Vous avez des villes ou vous avez des maisons qui sont là dont personne ne veut encore. Des vieilles maisons. Même à New York, quand vous dépassez la 75e avenue, en allant vers la 125e, vous voyez des maisons brûlées qui sont là, des immeubles. Mais quelqu'un achète une maison comme ça, il la refait, il la vend ou il la met en location. Il va dépenser peut-être 20 000 dollars, mais il va s'en sortir avec de l'argent. Ça, quelqu'un qui se met dans ça, en un temps record, je lui dis, deux ans, il peut devenir multimillionnaire. Et si vraiment, il sait s'y prendre, ça peut même dépasser plusieurs millions. Donc, il y a ceux aussi qui peuvent revendre ces biens-là après avoir fait des travaux. Je vais en Chine. Il n'est pas possible de voir un Chinois qui est assis dans une villa. C'est rare. Je n'en ai même pas vu. Parce que le Chinois, dès qu'il a une villa, n'est-ce pas, dès qu'il a une maison, cette maison est transformée en hôtel. Elle est transformée en résidence. Tu ne vas pas aller trouver un Chinois qui est assis dans une maison avec, sur un terrain de 1000 mètres carrés. Oh, nous les Africains, ouais, je vais 1000 mètres carrés. Je vais mettre piscine. Piscine même où il ne va même pas nager même deux fois dans l'année. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais, je dis dans l'immobilier, racheter des maisons, les refaire et revendre. Donc, racheter des maisons, les refaire et faire de la location. Ça va très vite. Évidemment, si quelqu'un a plusieurs millions, s'il a vraiment un gros capital, je commencerai par le supermarché, c'est-à-dire la grande distribution. Bon, mais je parle de ceux qui ont 100 000 dollars, etc., et qui sont dans certains pays où le loyer vraiment donne bien. Je pense que ça, c'est une première activité. Il y a une autre activité en Afrique, et qui rapporte beaucoup, c'est de participer au morcellement des terrains. Vous avez des gens, par exemple, qui ont 4 hectares, 5 hectares, des fois 100 hectares. Mais ils n'ont pas l'argent pour faire tous les papiers, pour morceller, faire les rues, etc. Bon, ces gens-là, au moment où ils sont en train de vouloir le faire, ils n'ont pas d'argent. Vous, si vous avez un capital, vous venez, bon, évidemment, vous faites des papiers vraiment en bonne et due forme, devant notaire et tout. Généralement, par exemple, en Côte d'Ivoire, les gens vous disent, bon, tu vas lotiller, tu vas faire tout. Sur 10 terrains, il y a 3 pour toi. Sur 10 terrains, il y a 3 pour toi. Mais imagine-toi si tu fais un morcellement de 2000 parcelles. 2000 parcelles multipliées par 3, tu en as combien ? 600. 600 parcelles, si tu vas une seule petite, c'est même 6 000. Si tu as 2000 multipliées par 3, parce que, non, 2000 divisé par 10, ça fait 200. Oui. Chaque 200, tu as 3 lots. Donc, 3 multipliées par 200, ça te fait 600 lots. Les 600 lots, si tu les vends à 10 millions, 10 millions, ça te fait combien de milliards ? 6 milliards. Tu vas avoir ça dans quelle activité ? Par exemple, voilà, ça c'est valable en Côte d'Ivoire, c'est valable au Burkina Faso. J'ai vu, enfin au Burkina, en Côte d'Ivoire, le Cameroun, je ne sais pas, je ne connais pas tellement comment ça se passe là-bas. Mais voilà, d'une manière générale, tu participes au morcellement et tu deviens un multimillionnaire. Beaucoup de gens sont devenus milliardaires en Côte d'Ivoire à partir de ça. Il y a aussi le fait qu'on peut investir dans un parking. Regardez les centres-villes. Il n'y a pas de parking pour garer, c'est tout un problème. Les gens n'ont pas prévu. Et ici, vous avez des jeunes qui sont dans la rue, qui gardent les voitures, qui font 100 francs, 100 francs. Ces jeunes-là arrivent à faire des fortunes. Imaginez-vous, vous allez, vous louez un coin, vous faites un parking et puis vous mettez, si vous voulez, un parc-mètre pour ne pas être volé. Parce que vous pouvez faire un parking, le soir, le gars dit, ah, les voitures ne sont pas venues beaucoup. Mais tu mets des parc-mètres. Donc, on ne peut pas te voler. Ça rapporte. Je pourrais vous parler aussi de quoi ? Je vous parlerai des résidences meublées. Toujours dans l'immobilier, les résidences meublées. Vous voyez, vous allez aller louer, par exemple, un appartement ou deux appartements ou trois appartements. Vous avez un loyer peut-être de 200 000. 200 000 francs par mois. N'est-ce pas ? Et vous, vous louez l'appartement à 50 000, 100 000 francs par jour. Ça, vous faites combien dans le mois ? Pour 250 000 francs que vous, vous payez dans le mois. Mais ça, c'est des activités vraiment qui rapportent très vite. N'est-ce pas ? Voilà. Il y a aussi, par exemple, comment on appelle, transformer des villas. Transformer des villas à l'attention de la jeunesse. Souvent, les jeunes, quand ils commencent à travailler, n'ont pas beaucoup d'argent. Des fois, même, ils sont étudiants, comment on appelle, en fin de cycle. Ils travaillent, ils ont un peu d'argent, mais ils ne peuvent pas aller louer une villa. Alors, vous faites des petites chambres. Moi, quand je vais à Hong Kong, quand je vais à Singapour, je loue à Hong Kong dans ce qu'on appelle les mansions. Mansions, c'est les gens qui prennent des appartements et puis les découpent. Dans un seul appartement, ils peuvent faire au moins 10, 10, 10, comment on appelle, chambrettes. Il y a certaines chambres, là, quand je vais avec ma taille, là, je me couche, mes pieds touchent. Donc, ma tête, dès que mon pied touchent, je me débrouille, ma valise est dehors. Et ça, là, c'est au moins 90 dollars par jour. Vous comprenez ? Oui, mais bien sûr. C'est des choses comme ça qui rapportent. Il n'y a pas de risque. Au lieu d'aller mettre son argent et rêver de, comment on appelle, d'intérêts hypothétiques. Vous avez aussi dans les finances, dans les finances. Alors, comme je disais tout à l'heure, imaginez-vous, Valé, tu mets 10 000 euros en banque. On te dit que les 10 000 euros, tu fais un DAT, un dépôt à terme. Tu dis, bon, pendant trois ans ou pendant deux ans, je ne touche pas à cet argent. Donc, pendant deux ans, trois ans, la banque ou l'assurance va travailler avec cet argent et te servir des intérêts tous les mois. Mais quel est l'avantage ? Supposons qu'on te serve un intérêt de 6 % sur tes 200 000 dollars. Mais au bout d'un, en fin d'année, ce n'est plus de 200 000 dollars que tu as. C'est 200 000 plus les intérêts. Supposons que tu as eu des intérêts, je dis n'importe quoi, de 15 000 euros. Les 15 000 euros s'ajoutent à tes 200 000 euros initiales, initiaux, pardon. Et l'année prochaine, ce n'est plus sur 200 millions qu'on compte tes intérêts, mais c'est sur 216 millions. Tu vois ? On appelle ça des intérêts cumulés. Donc, et la troisième année, ce n'est plus sur 216 millions. C'est 216 millions plus les intérêts des 216 millions qui vont constituer le capital pour partir. Alors, si tu bloques de l'argent comme ça pendant 10 ans, et tu as la possibilité d'augmenter ce capital au fur et à mesure, si tu bloques de l'argent comme ça pendant 10 ans, au bout de 10 ans, tu es quelqu'un. Tu comprends ? Et puis, tu es jeune. Tu es jeune, tu es à quel âge ? Mais si, même si tu dis, je bloque cet argent pour 20 ans, tu as 35 ans, à 55 ans, tu es là avec un pactole. Facile, oui, oui. Ensuite, il y a l'épargne. Évidemment, l'épargne, bon, on dirait que le taux est petit, mais j'ai parlé tout à l'heure de l'effet fourmi. Voilà. Tu fais une épargne, chaque mois, tu dis, bon, il faut que je mette telle somme pour accroître mon épargne, qu'il pleuve ou qu'il neige, cette somme doit aller là-bas. Voilà. Et tout doucement, tu vas te faire un capital. Parce qu'il faut faire un capital pour maintenant changer à entrepreneur. Tu peux faire aussi ce qu'on appelle assurance vie. Assurance vie, tu mets de l'argent. Certaines assurances vie, l'argent n'est pas, j'allais dire, bloqué. Tu peux en prendre quand tu veux. Mais l'assurance vie te permet, ça permet à beaucoup de gens d'aller à la retraite, de vivre une retraite heureuse. En Suisse, aux États-Unis, en Angleterre, les gens sont dans ces choses. Parce que justement, nous, on dit qu'on achète, mais on achète. Eux, ils épargnent. Et au bout d'un certain temps, c'est de l'argent. Et ils peuvent reprendre cette épargne et la placer encore à un autre endroit qui rapporte encore plus. L'épargne, c'est très, très, très important. Voilà. Et ensuite, quelqu'un peut participer à du crowdfunding. Le crowdfunding pour s'adresser aux startups. Vous avez des jeunes qui veulent, par exemple, entreprendre, surtout les activités du numérique. Et qui souvent manquent de capitaux. Et les banques ne peuvent pas leur prêter parce qu'ils n'ont pas de garantie. Alors, quelqu'un peut faire du crowdfunding, c'est-à-dire des levées de fonds. N'est-ce pas qu'il va placer ? Évidemment, quand il est sûr de la startup que c'est quelque chose de sérieux, de valable et que ça rapporte, il peut placer son capital là. Et lui, il rembourse après avec ce qu'il gagne là. Donc, grosso modo, on peut, je peux aller plus loin, mais je dis grosso modo, je dirais aujourd'hui l'immobilier et puis dans les finances, ça, ça. Je recommande beaucoup à ceux qui sont de la diaspora et qui ont de l'argent. 10 000, 20 000, 30 000 euros. C'est vrai, vous êtes chauds, vous voulez que ça se multiplie vite. Mais ôtez-vous dans le temps. Non. Non. Qui va piano, comme disent les Italiens, qui va l'entraiment pas sûrement. Vous comprenez ? Qui te embrasse, mâle le train. Quand tu vas attraper beaucoup, c'est sûr que tout tombe. Mais quand tu vas doucement, doucement, il est certain que tu vas arriver vraiment à un moment où toi même, tu vas dire merci. Le temps passe vite. Les années passent vite. Quand on vous dit 10 ans, là, vous voyez, ça est loin, mais ça passe vite. Regardez, par exemple, ceux qui sont dans la politique. Et quand on dit 5 ans, là, ils voient ça loin. Les 5 ans, là, ils passent, ils veulent encore 5 autres années. Ainsi de suite. Ça passe vite. Ça passe vite. Voilà. Donc, nous sommes, toi comme moi, nous sommes à la disposition de tous ceux qui nous écoutent, qui veulent vraiment pouvoir être suivis. Nous sommes à leur disposition. Voilà. Mais bon, on ne peut pas tout dire au cours d'une émission. Il faut mettre plusieurs émissions. Maintenant, je parlerai, par exemple, de ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. N'est-ce pas ? Parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui se disent, mais voilà, il est en train de parler à ceux qui ont déjà beaucoup d'argent. Voilà. Alors, je dis à ces jeunes-là de considérer que l'argent n'est jamais petit. Voilà. Quand vous allez vous asseoir pour boire les bières, vous allignez les bières. Mais oui. Ouais. Ils allignent les bières. Ils allignent tout. Et puis bon, après, maintenant, la vie est dure. Bon, la fête de quoi arrive, il faut offrir le téléphone à la fille. Il faut offrir ça. Mon ami, attrape ton truc-là et puis attache et puis dors. Voilà. Ça ne tue pas. Il faut l'attacher et puis dors. Au lieu d'aller donner ton argent pour... Quoi ? Non, ça, vraiment, je suis mal à l'aise de voir les jeunes aujourd'hui, comment ils gagnent facilement l'argent et comment ils le gaspillent. Parce que nous, en notre temps, on ne gagne pas l'argent comme ça. Les salaires-là, quelqu'un qui avait 50 000 francs de salaire dans les années 1960, mais c'est quelqu'un qui construisait même sa maison. Les salaires, je vous ai dit, moi, j'ai commencé à avoir 7 500 francs de salaire. Aujourd'hui, des gens gagnent l'argent et je dis aux jeunes, encore aux jeunes, voyez, quand vous êtes en famille et que vous commencez à travailler, mettez-vous déjà dans la peau d'un investisseur. Ne vous pressez pas pour aller prendre maison. Tu vas aller prendre maison, tu commences à payer des loyers, payer l'électricité, payer l'eau, payer quoi ? Tout ça, pourquoi ? Parce que tu veux recevoir les filles. C'est tout, hein ? Sinon, pour quelle raison ? Alors que si tu restais encore à la maison, n'est-ce pas ? Il y en a même leurs parents des grosses villas. Ils laissent ça pour aller se mettre dans des maisons où ils vont payer des loyers de 250 000, payer l'électricité, payer ceci, payer cela. Après, maintenant, mon argent ne me suffit pas. Mais oui, mais tu es en train de le jeter. Si tu restais avec tes parents, n'est-ce pas ? Parce que toute chose a un prix à payer. Voilà, si tu es avec tes parents, c'est vrai, tu ne pourras pas emmener n'importe quoi, faire n'importe quoi. Mais c'est un prix à payer, mais demain qui te rapporte. Tu restes avec tes parents, tu prends en charge peut-être l'eau et l'électricité. Ton papa ne va pas dire que c'est toi qui vas prendre tout en charge. Déjà, il n'y a pas de loyer à payer. Alors, tout doucement, peut-être que tu vas dépenser peut-être le tiers ou le quart de ton salaire. Tout le reste là, tu enlèves ce qu'il te faut pour payer ton carburant, aller au travail. Et puis, tu deviens tout de suite millionnaire. Je ne comprends pas pourquoi, surtout les jeunes filles, un, deux, trois, je vais prendre ma maison. Un, deux, trois, je vais prendre ma maison. Et puis, ça m'a gaspillé. Non, il y a des choses qu'il faut éviter. Il ne faut pas copier l'Occident. Voici un masterclass qui changera ton mindset d'entrepreneur une fois pour toutes. Entre dans la prospérité en entendant ce que tu n'as jamais entendu concernant l'entreprise. Masterclass organisé par Argent Livre ce 27 mars 2022 avec le coach Zoromé Mamadou. Il te suffit de cliquer ce lien en dessous de la vidéo et nous serons ensemble le 27 mars. Merci d'être là.